On a parlé de l'enfant, on a évoqué ses enfants éduqués dans le cadre d'un couple homosexuel. Avons-nous assez de recul aujourd'hui pour bien juger les choses en la matière ? C'est une bonne question. Il y a, quand on parle des exemples étrangers, je constate même qu'il y a toujours une inégalité entre hommes et femmes. Et si votre critère c'est l'égalité, il y a un sujet. Mais si on parle des exemples étrangers, on a très peu de recul dans le temps. Premier élément. Deuxième élément, la plupart des études dont on nous parle ont été instrumentées au sens technique. Davantage par des militants que par des scientifiques. Troisièmement, lors des auditions que nous avons faites au groupe UMP, j'ai demandé, quand nous avons reçu des associations de personnes homosexuelles comme LGBT, inter-LGBT, qui m'ont parlé d'études, j'ai demandé les études, je n'ai jamais rien obtenu. Et enfin, dans un somme de cas qui relèvent plus de l'étude de cas que de l'étude statistique, mais ces études de cas peuvent être intéressantes, je constate dans nombre de ces cas que l'on nous parle d'enfants qui sont nés d'union hétérosexuelle, d'union hétérosexuelle qui se défont et qui ensuite vivent avec, par exemple, le père et le compagnon du père. Dans le cas d'une reposition. Dans ces cas-là, la référence à la mère reste quelque chose de fort.